Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient très très souvent en consultation quand on aborde la question de l'alimentation. Quand je donne des conseils alimentaires pour une alimentation saine, une alimentation favorable à la santé, souvent les peurs qui surgissent ou les interrogations qui surgissent, c'est de dire, mais quand je vais aller au restaurant, quand je vais être reçu par des amis, invité par des amis, comment est-ce que je fais ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. J'envoie le générique et pendant ce temps, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle parution. A tout de suite ! Donc, effectivement, en consultation, cette interrogation de savoir comment se comporter, comment gérer son alimentation quand on mange à l'extérieur ou même à la maison quand on reçoit des amis, elle revient souvent et je l'entends parce que cette crainte est légitime et il est normal d'y apporter une réponse. Alors, je vais distinguer dans cette vidéo plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand vous êtes invité chez des amis, par exemple. Eh bien, il y a plusieurs solutions. Mais la règle d'or, c'est que vous êtes invité chez des amis, c'est pour passer un bon moment, pour partager un bon repas, c'est un moment de convivialité. La maîtresse de maison a peut-être passé plusieurs heures en cuisine pour préparer un bon repas. Et là, la moindre des choses, c'est de respecter cet état de fait et de faire honneur à la cuisine que l'on vous sert. Maintenant, si vous êtes invité souvent, peut-être que ça pose question et je vais vous donner quelques petites astuces pour vous en sortir. Alors, premièrement, imaginez que vous ayez changé votre alimentation pour une meilleure alimentation, une alimentation plus saine et que vous en parlez de la façon suivante. Quand vous voyez vos amis, c'est des gens avec qui on partage beaucoup de choses et on lui donne nos ressentis. Si vous leur dites, oh là là, je suis allée voir une naturopathe, alors là, vraiment, elle m'a changé mon alimentation, alors il y a ça, 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 ça que je ne peux plus manger, il faut que je fasse attention à ceci, et puis cela encore, etc. Moi, je vous dis, si j'ai un ami qui me dit ça, je vais vous dire, écoute, samedi, venez manger à la maison, je vais vous faire un bon petit plat et tu vas oublier toutes tes galères d'alimentation et de santé, etc. Maintenant, imaginons un scénario différent. Vous dites toujours à ce même avis, écoute, tu sais, c'est génial, je suis allée voir une naturopathe, elle m'a donné des conseils alimentaires, maintenant j'ai une alimentation qui est un petit peu différente, mais alors, depuis que j'ai changé, mais qu'est-ce que je me sens bien, j'ai plus d'entrain, j'ai plus d'énergie, je dors beaucoup mieux, je ne sais pas, moi, je suis une meilleure humeur, j'ai plus de joie, enfin, voilà, trouvez un petit peu les effets que ça vous a fait. Votre ami, il va avoir une réaction différente, il va vous dire, ah ouais, c'est super, et ça consiste en quoi cette nouvelle alimentation ? Écoute, vous venez, samedi, vous venez manger à la maison, et puis tu me donnes quelques conseils, pour que je puisse suivre les conseils, et voir un petit peu ce que ça donne, vous voyez ? Dans un premier temps, dans un premier scénario où vous avez été négatif, on vous accueille en disant, bon, on va te sortir de cette galère, et puis, quand vos amis vous inviter, vous n'aurez pas forcément des bonnes choses à manger, des bonnes choses pour votre santé, j'entends, pas forcément pour le palais. Et puis, dans le deuxième scénario, votre ami, ça a éveillé sa curiosité, son envie aussi, parce que peut-être que lui, il est fatigué, il dort mal, il n'a pas d'entrain, il est ceci, cela, et il se dit, tiens, si ça marchait pour lui, peut-être que ça ne marchait pour moi, et j'aurais peut-être envie de m'y mettre, si ça peut me convenir. Donc, c'est lui qui vient vers vous. Et puis, si vous n'en parlez pas, ou si la curiosité de votre ami n'a pas été suffisamment piquée, eh bien, lors d'une invitation, vous pouvez lui dire, écoute, je ne sais pas, tu sais, j'ai changé d'alimentation, du coup, maintenant, je fais mon pain, est-ce que tu veux que j'en amène, que j'en apporte quand on vient manger chez vous ? Comme ça, vous pourrez goûter. Ou alors, vous ne dites carrément rien, et puis vous dites, écoute, ok, on vient manger, mais pour pas peut-être trop de travail, on emmène le dessert. Voilà. Donc, ça va vous faire, au moment du repas, soit le pain, soit le dessert, soit les deux, des fois, moi, maintenant, les amis me demandent souvent d'amener les deux, eh bien, ça va faire deux éléments du repas sur lesquels vous pourrez vous appuyer, et puis, même psychologiquement, vous, ça va vous rassurer. Vous n'allez pas vous dire, ben, ça y est, c'est un repas, et tous les efforts que je fais au quotidien, ça va tout détruire, quoi, non. Une chose aussi que les gens apprécient beaucoup, c'est quand on amène des petites choses pour l'apéro. Vous voyez, il y a vraiment différentes astuces pour soit éveiller la curiosité et que votre ami vienne à vous, soit que vous vous apportiez des choses au repas pour leur faire goûter et pour faire partager. Et puis, pareil, quand ce sont les amis qui viennent chez vous, soit, effectivement, vous avez parlé de façon positive de votre nouvelle alimentation et ils vont vouloir tester, ils auront un a priori positif, soit vous ne dites rien, vous faites votre alimentation, parce que l'alimentation que je conseille, elle est bonne pour la santé, mais elle est aussi bonne pour le palais, elle réjouit le palais, elle flatte notre désir de manger. Donc, vous pouvez absolument faire un repas entre amis qui soit bon et sain. D'ailleurs, si vous allez sur mon blog, vous trouverez plein de recettes. J'ai donné notamment des menus de fêtes pour les fêtes de fin d'année ou pour des apéros dinatoires. Enfin, vous allez vraiment trouver de bonnes choses à partager avec vos amis. Autre hypothèse, vous êtes invité, par exemple, à un cocktail. Donc, là, l'approche est un petit peu différente. Vous allez pouvoir peut-être mieux gérer parce qu'en un cocktail, personne ne surveille ou ne regarde ce que vous mangez. Donc, moi, ce que je conseille souvent, et c'est ce que je fais en tout cas, avant de partir au cocktail, je mange un petit peu. Soit un petit peu de pain, soit une petite portion d'épautre, pas trop. Mais comme ça, quand je vais arriver au cocktail, je n'aurai pas faim et je vais pouvoir mieux résister aux tentations. Parce que souvent, les cocktails, il y a un très beau, une très belle table. Les mets sont présentés de façon appétissante. Enfin, voilà, il y a plein, plein de tentations auxquelles il est souvent parfois difficile de résister. Et puis, souvent, je me dis, finalement, je suis invitée ici. Ce n'est pas tellement pour manger, mais il y a une raison. Soit je représente mon association et j'ai besoin de nouer des contacts, de défendre mon idée, de défendre mon projet. Donc, je me mets un petit peu loin du buffet. Et puis, je vais véritablement à la rencontre des gens. Et ça, c'est aussi très rassasiant, peut-être pas pour l'estomac, mais c'est valorisant et c'est gratifiant. Donc, même si on a moins mangé des choses tentantes qui sont sur le buffet, mais on part de notre soirée heureux, heureux de ce qu'on a vécu. Et puis, si vous n'avez pas suffisamment mangé, vous pouvez tout à fait, en rentrant à la maison, vous pouvez toujours casser un petit bout de croûte. Et dernier scénario que je voulais évoquer avec vous, c'est le restaurant. Alors là, c'est peut-être le plus facile. Je ne pense pas qu'il y ait des restaurants qui proposent des plats d'épeautre. Peut-être que vous en connaissez. En ce moment-là, vous pouvez nous mettre l'adresse dans la description. Vous pouvez prendre du riz, par exemple. Vous prenez des légumes, vous faites attention de ne pas choisir des plats en sauce. Attention aux desserts qui sont souvent trop, trop, trop sucrés dans les restaurants. Donc, au restaurant, franchement, regardez la carte, c'est beaucoup plus facile. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous ne connaissez pas encore l'alimentation selon les conseils d'Île-de-Garde de Bingen, eh bien, c'est très simple. Je vous invite à fouiller un petit peu sur ma chaîne YouTube, à aller sur mon blog, de lire plusieurs articles. Ce sont vraiment des mines d'informations. Vous y trouverez des recettes, des conseils, les bons gestes à adopter, la bonne façon de cuisiner, etc. Je vous laisse découvrir tout ça. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu. Ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501